Être ravi en esprit, voyager en esprit, est-ce de la voyance ou une parole de connaissance ou juste un pouvoir spirituel que l'on reçoit ? Monstre ou pas, Dieu peut accorder par l'esprit à quelqu'un de quitter un lieu vers un autre. La différence des fois c'est en matière de conscience et d'intensité. Quelqu'un peut avoir vu qu'il se retrouvait dans l'avenue où il a grandi, il voit quelque chose qui se passe, il se réveille et il prend ça normal. Mais quelqu'un d'autre, la conscience avec laquelle elle est réveillée, quelqu'un il dormait, il rêvait qu'il courait et puis il s'est réveillé normal. Mais quelqu'un d'autre quand il se réveille, il commence à dire si tu as couru dans les rêves. Quel est le lien entre ce que tu as vécu là-bas et ce que ton corps a ressenti ? Je pense que la question répond directement à la deuxième question parce que vous aviez dit justement que tout voyant est d'office un prophète. Alors être ravi en esprit, voyager en esprit, est-ce de la voyance ou une parole de connaissance ou juste un pouvoir spirituel que l'on reçoit ? Bon, les voyages en esprit, je vous donne une référence, Ézéchiel 40 versets 1 et 2. Quelqu'un peut lire ? Ézéchiel 40, c'est l'âme du Seigneur fut sur Ézéchiel. Au verset 4, on lui dit, vois de tes yeux, entends de tes oreilles et prête l'attention à tout ce qu'on te montrera parce que c'est pour cela que tu as été emmené ici. Mais avant qu'il ne puisse être emmené là, il décrit un peu ce qui s'est passé. On peut y aller ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ézéchiel 40, 1 et 2, j'ai lu au nom de Jésus. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'éternel fut sur moi. Et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines. Ok, on peut juste rester là. Quand on parle de transporter, on peut parler aussi de voyager. Quand on parle de transporter, on parle aussi de transport. Quelqu'un me suit ? Il a été emmené d'un lieu à un autre lieu par la main du Seigneur qui était sur lui. Bon déjà, vous devez, merci beaucoup pasteur, vous devez déjà savoir que les expériences qu'on appelle extase, être ravi en esprit, être emporté en esprit, voyager en esprit, c'est des expériences qui sont disponibles pour tous les chrétiens, mais ça dépend de à qui Dieu décide de faire grâce, d'expérimenter ces choses. Généralement, quand nous faisons des visions, même quand on rêve, pour certains cas, on est emmené dans d'autres endroits du monde, d'autres coins, certains ont s'endormi, ils ont vu, ils étaient au ciel, quelqu'un d'autre a vu, il était au séjour des morts, c'était des voyages en esprit. Que vous soyez ministre ou pas, Dieu peut accorder par l'esprit à quelqu'un de quitter un lieu vers un autre. La différence des fois, c'est en matière de conscience et d'intensité. Quelqu'un peut avoir vu qu'il se retrouvait dans l'avenue où il a grandi, il voit quelque chose qui se passe, il se réveille et il prend ça normal. Mais quelqu'un d'autre, la conscience avec laquelle elle est réveillée, l'intensité de ce qu'elle a ressenti quand elle y était, l'a vraiment fait voir que j'étais voyagé, j'étais emmené, on m'y a emmené. Quelqu'un me comprend ? Des fois, on vit les mêmes expériences, mais tout dépend de la conscience et de l'intensité de ce qu'on a senti lorsqu'on vivait cela et lorsqu'on était en train de sortir de cela. Vous allez voir quelqu'un, il dormait, il rêvait qu'il courait, puis c'est réveillé, normal, mais quelqu'un d'autre, quand il se réveille, il commence à... Mais papa, tu as, ton corps était immobile. Comment tu transpires et comment ton cœur bat à la chamade comme si tu as couru pour tant, tu as couru dans les rêves. Quel est le lien entre ce que tu as vécu là-bas et ce que ton corps a ressenti ? Ça dépend de l'intensité, mais c'est des choses qu'on vit généralement plusieurs fois. Mais quand on est prophète, c'est un peu différent. Parce que quand on est prophète maintenant, il y a une petite... Voilà, c'est un peu ton office, c'est un peu ton monde, ton univers. Et je précise, de cinq ministères, de tous les cinq ministères, il n'y a aucun ministère qui est plus proche du monde spirituel comme le ministère prophétique. J'insiste. De tous les cinq ministères, il n'y a aucun ministère qui deal beaucoup plus avec le monde des esprits comme celui du prophète. Le prophète vit avec ça tous les jours. Les autres aussi opèrent avec le monde spirituel, mais le prophète, c'est son appannage. Parce que quand il y a les dons prophétiques, il voit, il discerne dans des esprits. Il va passer au présent. Il voit des choses. Il voit des... Avance prophète. Il voit des choses. Y aurait-il un garçon qui s'appelle Exaucé ici ? Oui, protocole. Non. Restez tous assis. Il y en a combien ici ? Il y en a combien ? Tenez-vous des bouts. Non, levez juste les mains. Le Exaucé que je cherche... Parce que quand tu parles de voyage, là, tu entends d'exciter mon esprit. Trois. Le Ézéchiel que je vois, il est... Le Exaucé, il est un peu comme clair. Un peu. Un peu. Il a comme... Je vois comme si je veux comme un petit boogie, comme ça. Il doit certainement de temps à autre mettre des lunettes, souvent. Ne dites rien. Intercession. Il est là, celui dont je parle. Est-ce qu'il est là ? Quelqu'un le connaît ? Il est d'où ? Évangélisation. Pardon ? Évangélisation. Tu le connais ? Tu as son numéro ? Appelle-le. Pourquoi mon esprit le voit ici, occulte ? Quand je parle là... Voyage. Dis à ton voisin, bon voyage. Bon voyage. Est-ce qu'il est comme j'ai décrit ? Je ne vois pas de loin, tu le sais. Non, it's ok. Je fais confiance à ce que j'ai vu en esprit. Appelle-le, écrivez-le. S'il est en route, qu'il vienne, je ne sais pas. Mais c'est ce que je vois. On va continuer, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on est là ? Balance la main, dis à ton voisin, bon voyage. Bon voyage. S'il est en route, qu'il vienne, je ne sais pas où il est. Ok, d'accord. Attends. Mais je vois son esprit au niveau de mon rafou là. C'est ça ? Voilà. C'est bien. C'est bien. Trouvez-le, trouvez-le seulement, qui viennent seulement là. Je suis déjà entre les voisagers de leur famille. Oui, vas-y. Avance prophète. Donc, tout chrétien peut expérimenter ce genre de choses, mais à vrai dire, de manière plus intense, plus permanente, et des fois liée même à la conscience, et souvent à la volonté, à la volonté de l'homme lui-même. C'est un peu l'apanage des prophètes qui sont les voyants. Voilà pour ce que je vais dire.